Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cernes pour une quatrième épisode de notre aventure The End Hardcore Aventure en compagnie de l'esprit de Nathaniel. Ouais, c'est moi. Bonjour à tous, salut Cernes, j'espère que tu te portes bien comme nos auditeurs. Donc je rappelle que je suis mort pitoyablement dès le deuxième épisode en ayant essayant de courir droit dans le nez d'un creeper et que Cernes est appliqué à essayer de ressusciter l'enjeu. Trois diamants, je vois trois diamants sur moi. Trois diamants. Trois diamants. Alors attends, je vais mettre la lumière pour ne pas me faire poutrer lamentablement par derrière. Comme par hasard, tu vois comment c'est bien fait, on coupe les épisodes complètement à l'arrache. Oh la vache, il y a plein de diamants. Oh ouais. Je pense qu'on pourrait se ressusciter plusieurs fois. Oh c'est bon. Ok, je remonte à la surface, ne perdons pas de temps. Je vais mettre ça à l'abri et crafter une pioche en diamants. Je vais faire attention, ça serait vraiment trop bête si je mers maintenant. La vache. Je ne sais même plus où je suis arrivé en fait. Ah oui, attends. Là c'est l'endroit. Peut-être ici, voilà c'est ici. Je vais remonter la surface. Là t'es content Nathaniel, là t'es content. Tu vas pouvoir revenir pour cette série d'aventures. Ouais. Bientôt. Ça c'est la classe. Ouais. Alors je regarde. J'étais en train de dire que j'allais postuler au chômage en attendant. J'ai 6 diamants sur moi. Donc en fait on aura une pioche en diamants. Et forcément donc 3 diamants en réserve pour nous ressusciter. Donc c'est pas mal. Ouais. Et je propose qu'on les garde en réserve. Parce que une fois que t'auras installé l'hôtel, en fait on pourra le réutiliser plusieurs fois au besoin. Ah ouais là c'est vraiment à fond là. Ouf. Là franchement je suis soulagé. Là j'ai combattu sans répit. Dehors c'est la nuit et il pleut. C'est un vincarne le plus total. Et je me fais cette pioche en diamants. Ah non le fiel. Ah non c'est bon. Attends c'est quoi ça ? J'ai entendu un bruit bizarre dehors en fait. C'était bizarre. Enfin. Tu m'entends toujours ? Je t'entends toujours mais comme je vois pas de quoi tu parles vu que je vais découvrir l'épisode en même temps que ceux qui nous regardent. Ouais c'est logique mais en fait j'entends un truc bizarre à chaque fois. C'est pas un bruit d'un Enderman ? C'est un monstre en fait. Peut-être que c'est un Enderman. Bref il est dehors et il ne me posera pas de soucis. Mais je pense qu'il y a un Enderman dehors. Mais gaffe-toi les Enderman c'est presque pire que les Creepers. Voilà donc si tu me permets je vais m'équiper avec une armure en fer. Ah bah équipe-toi. De toute façon les absents ont toujours tort et puis les décédés encore plus. Par contre avant de balancer ton diamant t'attends le jour. Je veux pas repoper au milieu de 12 Enderman et 4 Creepers. Je ferai de toute façon le truc dans la grotte. Oui mais moi je vais réapparaître à l'extérieur vu que... Voilà c'est vrai bien vu. Mais limite je sais pas comme tu préfères si tu veux créer l'hôtel en bas. Non bah je le ferai dans notre grotte. Mais chez mes équipes de mon casque hier en fer. De toute façon à terme notre but ça va être de créer l'hôtel mais dans le village quand on se sera installé. Il doit être présent dans le village mais bon il peut être utilisé ailleurs que dans le village. Tout à fait. On avait jamais précisé qu'il ne devait pas... Limite même s'il est encastré dans le reste de l'Obsidienne on va dire que ça fonctionne. Un hôtel ça suffit ? Bah l'idée c'était d'avoir... Bah après la tête qu'il y a... Le truc c'est qu'il doit y avoir un 9 sur 9 avec un trou au milieu. Donc en fait 8 blocs d'Obsidienne les uns à côté des autres qui forment un carré. Et tu dois mettre un cube de lave au milieu et lancer un diamant dans ce cube de lave. Mais je voulais dire si on ne peut pas faire plusieurs hôtels en fait pour... Ah on pourra faire plusieurs hôtels oui ça ça change. Voilà. Ce que je disais c'est que de toute façon à terme on devra en faire un dans le village. Alors j'ai mine. Bon de toute façon tant pis pour mon sorte de... De moulage pour l'Obsidienne ça prendrait trop de temps. Et voilà. Surtout si t'as trouvé 6 diamants d'un coup. Ouais voilà. Le tour de map a été très généreux. Donc en fait là j'ai créé un mur exprès. Où derrière il y a des zombies, des squelettes et tout. Et qui sont en train de crier à mort. Mais ils ne peuvent pas m'attraper. Et... C'est parti. Voilà. J'ai tout prévu. Ouais je vois ça. Les barbe roux c'est efficace. C'est combien déjà de d'Obsidienne pour... Ah non c'est bon je suis pas c'est pas porté que je suis fait. Je suis complètement dans la lune en fait il me faut combien ? 8. Il me faut 8. 8 blocs d'Obsidienne. 8 blocs d'Obsidienne en fait. Et puis essaie de pas mettre ça trop près d'une forêt qui a échéant parce que... J'ai pas envie de l'assumer dans le damas. 5. Je fais gaffe à la lave parce qu'à côté y'a de la lave mais bon. T'imagines que j'ai creusé. T'as déjà 5 blocs d'Obsidienne ça se met à quelle vitesse ? Oh il y a encore du jamant en dessous. Oh non ! Sérieux ? Non putain ! J'ai cramé un bloc de... Ah ! De... De jamant en fait... A cause de la lave. Putain saloprie. Ouais bah moi j'ai cru que tu t'étais cramé toi même dans la lave donc tu me racontes. Attends il faut que je trouve une méthode en fait pour miner tout ceci. En tout cas je sais où se trouve le jamant. Voilà. Ouais donc là j'ai miné comme ceci. On a pas le choix. On a 6. Je te fais ressusciter immédiatement suite à cela. Et... Il faudra faire l'agriculture Edouard parce que là c'est vraiment... Ouais il faudra remettre en place tout ça. On va faire des barrières. On va essayer de réunir de la poescaille. Enfin de la poescaille. Des cochons. De la cochonaille plutôt que la poescaille. D'ailleurs on pourrait se faire des canapèches si tu trouves... Oh putain ! Saloprie de lave. C'est vraiment très très compliqué ce que je te fais là. Là ça devrait être bon pour mon 8ème bloc. Allez. Allez. Ah là tu trépigne d'impatience à ressusciter. Voilà j'ai 8 blocs. Ah je te le fais pas dire. Et là je marme de mon épée en pierre. Enfin j'aurais dû faire une épée en fer. Je suis bête mais bon c'est pas grave. C'est où la sortie déjà ici ? Putain je suis déjà paumé tu vois. Tellement grand ici. C'était par là il me semble ouais. Là tu vas découvrir une putain de grotte. Euh... Y'a pas de monstre. C'est bon. Mais j'ai vu du diamant à côté donc on pourra encore se faire du stuff en diamant. Ou se faire en réserve. Alors je... Dès que t'as pu lancer le diamant et qu'il a cramé dans la lave ben je me reconnecte et puis je pourrais rejouer. Voilà. Donc là je remonte. Et notre dieu Talos va pouvoir te permettre de ressusciter. Mais tu reviens du monde... Pourquoi Talos ? Talos ? C'est pas dans Skyrim Talos ? Si si. Mais j'aime bien Talos. Moi j'ai souvenir de Skyrim de m'être fait agresser par une bande d'elfs en armure. Parce que soi disant que je vénérais Talos alors que je leur avais juste dit que c'était pas le cas. Mais ils m'ont pas cru et ils m'ont foutu sur la gueule. T'étais un nordique ? Forcément. Non j'étais un breton. Ouh un breton d'accord. Donc là je bouffe mon... Ma dernière viande et je prépare... Euh... Un trou pour placer l'hôtel. Oh merde je suis dehors après. Putain ensuite. Euh... Voilà attends. T'as pensé à prendre la lave ? Oui j'ai... J'ai de la lave déjà depuis longtemps. Dans un seau. Ah ok. Donc voilà. Je pense que ça devrait être bon. On fait une petite salle. Bien comme il faut. Pas trop aménager mais de façon quand même à ce que je puisse construire. Voilà. Alors là je te préviens dehors il y a des zombies de partout. Alors euh... Je vais faire mon petit speech. Voilà. Et là je vais prendre ce seau de lave et ce diamant. Que je vais cramer. J'espère que je ne vais pas cramer aussi. Voilà. Et je le lance... Euh... Je vais monter peut-être un petit peu. Voilà. Comme ça. Et je le lance. Euh... Voilà. Il a cramé. Donc tu peux ressusciter. Magnifique. J'ai ressuscité. Et il fait nuit. Je suis à l'extérieur. J'arrive vite. Hop. Pousse-toi. Merci. Ouais. Nickel. Magnifique. Voilà. Bon. T'as un joli casque. Je vois ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme matos ? Il y a de l'or. Moi je vais me faire une armure en or. Tiens. Je suis un peu bourgeois. Alors moi ce que je propose c'est qu'on termine justement ici cet épisode. Et que tu puisses reprendre l'aventure avec nous en filmant à ton tour pour le cinquième épisode. Ça marche. Bah à bientôt tout le monde. Allez à plus. Sous-